Nous nous situons au 27 Grand Rue de Hageno pour y découvrir la grande nouveauté de la Maison de la Presse. C'est un établissement faisant partie d'une chaîne de magasins et de librairies. Sa grande nouveauté est un étage entièrement consacré aux mangas ainsi qu'aux produits dérivés des séries les plus populaires de ce genre. En effet, la librairie bénéficie maintenant d'un bien plus large choix de mangas de tout genre différent, mais aussi pour des figurines, des peluches, des jeux de société et toutes sortes d'autres produits dérivés. Il y a maintenant un endroit réservé aux dernières sorties pour être au courant des actualités des mangas les plus populaires en cours. Mais quelles sont les raisons de sa création ? Et quels changements cela leur apporte-t-il ? On a créé cet étage parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de demandes pour le manga. Donc on a voulu agrandir aussi, surtout pour Noël. Donc pouvoir mettre des cadeaux de côté, pouvoir justement montrer un peu plus de choses aussi. Comme ça a beaucoup marché, on a fini par l'ouvrir complètement. En tant qu'employée, ça ne me change rien du tout au final, puisque j'ai commencé comme stagiaire, mais dans toute la librairie. Et puis j'aime beaucoup les mangas, donc au final, ça ne me change rien du tout. Là, j'ai plus de temps justement pour pouvoir déballer, pour pouvoir aider un peu en bas. Malheureusement, du coup, je ne peux plus les aider complètement physiquement. Donc j'essaye d'aider au maximum comme je peux. Et de temps en temps, quand je n'ai personne, je descends. Mais c'est vrai qu'autrement, ça ne me change rien du tout. Je suis bien, je suis contente d'être ici. Mais quels sont les effets directs sur la clientèle ? Le fait qu'il y ait un étage, c'est qu'il y a beaucoup plus de mangas. Et du coup, le choix est plus facile, mais les achats sont plus grands. Et le fait qu'il y ait plus de place aussi, qu'on dérange moins les gens en passant. L'étage réservé aux mangas dispose de jeux qui sont mis à la disposition du client. Et organise également des événements pour que des fans de mangas puissent se retrouver lors de concours de dessin, ou simplement pour parler de leur passion commune. Sous-titrage ST' 501